Père Abraham ! Aie pitié de moi ! Je t'ai vu avec Lazare ! Envoie-le moi ! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse ta langue, Dieu ne s'ouvre réellement dans ses slaves ! Les souffrances que vivent les âmes de ce purgatoire, donc après le jugement individuel, sont-elles voulues par elles ? Alors, je dirais, pour répondre à cette question, il faut considérer deux choses. Ce que veulent ces âmes, en tant que telles, directement, c'est de payer leurs dettes de peine. Elles veulent devenir dignes du Christ. C'est ça qui se passe dans la première étape de leur purification. Elles veulent directement, un jour, voir Dieu. Et pour cela, elles en prennent les moyens. Elles remboursent, comme elles le peuvent, ce qu'elles estiment être dû. En fonction de ce qu'elles sont d'ailleurs. Si elles ont été très dures sur la terre avec leurs prochains, elles se sont jugées très durement. Et elles exigent d'elles beaucoup plus. Et puis d'autre part, il y a la souffrance, qui va, je dirais, provoquer ce paiement des dettes de peine. Le désespoir en particulier, quand le temps se fait long, que le purgatoire est dans sa cinquième phase, qu'on appelle le temps si désespérant. Eh bien, lorsque ces âmes sont dans cet état-là, il faut le reconnaître. Elles ne veulent pas de cette souffrance-là. Elles supplient le Seigneur de les en délivrer. Elles ne comprennent pas pourquoi ils se cachent. Elles voudraient mourir tellement elles se désespèrent qu'ils ne reviennent pas, que ce soit si long. Elles sont tout simplement saines. On ne peut pas souhaiter la souffrance pour la souffrance. Le Christ lui-même, lorsqu'il arrive au jardin des Oliviers, dit à Dieu son Père, « Si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Eh bien, c'est exactement leur attitude à ces âmes qui sont dans le purgatoire. Alors, on pourrait objecter à cela, ce que dit Dina Bélanger, une bienheureuse canadienne, qui dans ses écrits manifestement, demande à Dieu sans arrêt plus de souffrance, plus de souffrance. On se dit, mais elle a donc une attitude, elle qui est sainte, qui est d'aimer les souffrances qu'elle vit. En fait, quand on lit Dina Bélanger, il faut véritablement comprendre les excès de la poésie de l'amour. Ça veut dire que cette jeune femme religieuse, en fait, ce qu'elle veut, c'est faire la volonté de Dieu. C'est la faire au maximum, porter les souffrances de ses frères, porter pour ses propres péchés. Et donc, dans son langage, dans son langage excessif, elle dit, « Je veux encore plus de souffrance, Seigneur. » Il faut savoir traduire, en lisant ces paroles de Dina Bélanger, à la lumière des paroles du Christ, qui lui, on le sait, est le modèle même de la sainteté, et qui ne désire pas les souffrances en elle-même, mais leur effet, le salut des hommes, et son entrée à lui, de son âme humaine, dans la vision béatifique. Et bien, de la même façon, au purgatoire, ces âmes qui sont saintes, qui sont en cheminement mystique, parfois, peuvent s'écrier dans des moments de renouveau de l'espoir, « Seigneur, merci pour le désespoir, merci pour toutes les souffrances que tu m'envoies. » « Et s'il le faut, je resterai au purgatoire jusqu'à la fin du monde, tellement je suis coupable. » Mais en réalité, dans leur attitude profonde, elles veulent revoir le Christ. Elles veulent la joie de le tenir dans leurs mains, c'est évident, et elles veulent être avec leurs frères au paradis. C'est dans ce but-là, qu'elles acceptent les souffrances à titre de moyen, et non pas de but, et que, évidemment, elles acceptent aussi l'effet de purification que font ces souffrances en elles. Sous-titrage Société Radio-Canada